... Bonsoir à tous, nous sommes très heureux de l'accueillir ici à l'Université Bordeaux-Montagnes, Victor Sodan, qui est à l'initiative d'un réseau francophone qui réunit nos universités, l'Université Bordeaux-Montagnes, la Haute École Pédagogique de Lucerne et de plusieurs universités en Europe, en Afrique et peut-être dans d'autres pays, dans d'autres continents plutôt. Et donc Victor Sodan est professeur de sciences du langage à la Haute École Pédagogique de Lucerne. Et je te laisse la parole parce que tu te présenteras beaucoup mieux. D'accord. Merci beaucoup. Là, c'est ça, oui, voilà. Maintenant, je suis, en fait, devant les caméras, ça me fait. Merci beaucoup, Marie-Odile. Merci beaucoup, Marie-Ella, Alexandre, merci d'être ici, en fait. Et comme tu as dit, en fait, le cadre de notre coopération et aussi de ces activités qu'on fait, qu'on a déjà fait le matin et puis on fait maintenant ensemble, est en fait vraiment le fruit d'une coopération internationale dans un réseau qui veut créer au fur et à mesure une didactique défrancophonie, avec « S » à la fin, qui met en avant justement le côté pluriel, plurilingue et pluricentrique d'être francophone, langue première, langue deux, langue trois, langue étrangère. Un espace de vie, un espace de réflexion, d'échange, où, en fait, le français crée le lien. Et ma démarche, à moi, est très simple. J'ai commencé comme prof de français, comme la plupart parmi vous, je pense, qui le sont déjà ou qui vont l'être. Et en fait, pour moi, la recherche est toujours ancrée dans une expérience concrète, réelle, une pratique de vie. Donc, c'était ma pratique d'enseignant. Et c'est dans ce cadre-là où j'ai eu des questions. Comme tout le monde a des questions, quand on enseigne, comment je peux faire mieux, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça marche, la même chose marche, avec un groupe marche bien, avec l'autre ne marche pas, pourquoi, etc. Donc, c'est des questions comme ça, très concrètes. Et, comme je vous dis, tout le monde se pose ces questions, en travaillant, déjà. Bon. Après, on peut développer ça. On peut se dire, bon, j'ai des questions, j'ai des hypothèses. Maintenant, il me faut quelques outils plus théoriques pour avancer. Il me faut un matériel. Donc, ça peut aboutir à un mémoire, ça peut aboutir à un questionnaire, à une petite enquête, dans le cadre de sa pratique d'enseignement. Mais à la fin, ça peut aussi aboutir, effectivement, à une thèse. Chez moi, c'était le cas. Donc, j'ai, à partir des questions que je me suis posées vraiment dans mon travail d'enseignant de français, langue étrangère, j'ai eu la chance de trouver un cadre où j'ai pu aller plus loin, ajouter plus d'approfondissement pour arriver à des résultats de recherche. Donc, ce matin, je les ai déjà esquissé rapidement. J'ai travaillé sur comment on apprend une langue étrangère en classe, à l'école, et comment est-ce qu'on le fait, comment est-ce qu'on acquiert une langue comme ça quand on est dans un échange scolaire ou un stage professionnel. Et j'ai comparé les deux, ces espaces, ces acquisitions, et pour les comparer et pour comprendre qu'il faut les deux. Dans un premier temps, je pensais plutôt qu'on peut laisser tomber la classe de langue qui fait tellement souffrir tant de gens, pas seulement les élèves, aussi les profs parfois. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'on pourrait tout simplement remplacer par des échanges. En fait, non. J'ai compris qu'il faut les deux. Et donc, c'était un résultat très fort qui m'a permis ensuite d'entrer dans la formation à l'université de Bâle, d'abord, maintenant à la haute école pédagogique de Lucerne. Mais vous voyez, en fait, c'est une démarche qui commence avec une question dans la pratique. Et j'ai utilisé après les outils théoriques pour mieux comprendre. Il y a une très belle phrase d'un philosophe allemand, Lévin, qui a dit, il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Et c'est ça, en fait, un peu ma vision de ce qu'on fait en recherche, en formation, en travail. Et c'est dans ce contexte-là où je suis, en fait, très rapidement tombé sur l'alimentaire, le culinaire surtout. parce que dans ma pratique, j'ai compris en classe, mais aussi avec mes étudiants en formation initiale ou encore dans la formation continue, que l'un des seuls domaines qui marche bien, en effet, c'est la bouffe. C'est dès qu'on commence à travailler sur comment manger, comparer, etc. En fait, il y a une motivation. On va le voir, c'est les enseignants avec qui j'ai travaillé, ils le disent aussi. Mais bon, ce serait trop facile de limiter à ça. Moi, j'ai très vite compris, après, en travaillant sur l'histoire de la gastronomie, dans l'approche comparative des gastronomies, des différentes cultures, qu'en fait, le culinaire ou l'alimentaire, disons d'une manière un peu plus neutre, nous permet effectivement d'aborder dans un seul domaine presque toutes les grandes questions concernant l'historique, politique, etc. Donc, très vite, j'ai compris que le culinaire nous permet vraiment de passer d'une manière presque transversale à travers plein de choses. Et en même temps, on est toujours relié, on est toujours ancré dans une expérience que tout le monde fait tous les jours. C'est ça aussi qui est très fort avec les élèves. Les élèves, ils vivent ça aussi tous les jours. Et donc, on peut partir aussi de leur expérience, de leur mémoire, mais aussi de leur expérience réelle du jour au jour, en fait. Voilà, ça pour expliquer un tout petit peu pourquoi c'est thématique et ça, justement, dans le cadre de ce réseau. Et je vais maintenant vous expliquer, en fait, un tout petit peu le programme. Je vais les mettre comme ça, parce que comme ça, je vous jantez moins. Donc, je vais tout d'abord commencer par un résumé d'un projet de recherche que j'ai fait entre 2012 et 2015 avec des collègues dans une approche interdisciplinaire. Donc, il y avait une didacticienne d'économie familiale, une spécialiste de l'interculturel, une spécialiste du FLE, et moi, en tant que plutôt science du langage, approche ethnographique de la communication. Et aussi acquisitionniste, avec quand même cette idée de développer des compétences. et donc, voilà, je vais résumer rapidement cette histoire de base qui est maintenant pour moi un peu la base de travail quand j'aborde le culinaire d'une manière justement un peu plus scientifique, un peu plus consistante. Et puis après, au lieu de blablabla, de ne présenter que des théories, je veux aussi vous montrer un exemple. Donc, je vous donne un exemple que moi, j'ai plus ou moins fait comme ça avec mes étudiants et pour vous. Donc, comme ça, vous voyez qu'est-ce que ça peut donner concrètement quand on applique ce que je vous présente d'abord d'une manière un peu plus théorique et puis après, on aura le temps de poser aussi encore, discuter un peu si vous voulez bien. Le point de départ, une expérience personnelle très forte. On a parlé de ça ce matin. C'est très intéressant parce qu'on a dit est-ce qu'on peut être francophone sans parler le français ? Eh bien, je ne l'ai pas dit ce matin, mais en fait, oui, je suis l'exemple même. C'est-à-dire que je suis d'origine d'une famille francophone romande mais qui a vécu toujours dans son enfance en Suisse alémanique et on n'a parlé que l'allemand à la maison. Mais en même temps, on se considérait comme des romands, donc francophones, mais sans parler le français. C'est possible. Ne me demandez pas comment, mais ça existe. C'est tout à fait possible. Et donc, pour moi, j'ai appris le français à l'école à partir de 11 ans, 12 ans, très tard. Et en fait, pour moi, à partir de 13 ans, j'ai développé un intérêt, surtout aussi, avec tes copains, de faire la cuisine et de, en fait, de découvrir la gastronomie française. Et c'est ça, moi, je dirais, après coup, c'est ça qui m'a donné vraiment une base solide de construction identitaire par rapport à une langue, un espace culturel. Et c'était un peu mon élément de base qui m'a permis de développer, en fait, une compétence culturelle, linguistique, après aussi, tellement, qui fait qu'aujourd'hui, je me considère pleinement comme francophone, mais aussi en germanophone et italophone un peu. Et bon, oui. Voilà, ça, pour vous aussi, peut-être réfléchir vous-même aussi par rapport à vous, par rapport à des traditions culinaires, est-ce qu'il y a aussi des choses comme ça ? Pour revenir maintenant sur le projet de recherche, donc, en fait, quand on a commencé à travailler sur mémo, donc les mé et les mots, mémo, en fait, on s'est dit ce serait hyper intéressant de analyser, de faire une sorte de diagnostic de l'enseignement des langues étrangères en général, en classe. Quand on va voir comment ça se passe, on ne peut pas séparer, il y a toujours tout. Là, l'entrée, c'était thématique, c'était le culinaire. Donc, on a choisi que des séquences où les enseignants travaillaient d'une manière ou d'une autre sur manger ou boire. Donc, c'était ça, c'était l'entrée thématique. Mais, en fait, les thématiques ou les questionnements étaient beaucoup plus riches parce que quelque part, bien sûr, ce qui nous a intéressés, comment, quelle est la place, quel est le rôle de l'alimentaire. Mais ensuite, à travers ça, bien sûr, quelle est la place de l'interculturel. Et puis aussi, et ça, c'est la question la plus difficile à répondre, c'est comment, en fait, finalement, ces différentes approches de cette innovation des langues étrangères depuis maintenant une trentaine d'années, comment ces choses sont reliées. Quel est le lien, par exemple, entre l'interculturel, les approches plurielles, et là, je pense surtout à l'enseignement bilingue, éveil aux langues et les cultures, et le fait d'apprendre la langue, la grammaire aussi, le vocabulaire. C'est une question qu'on ne se pose pas très souvent. On a toujours, on dit, oui, on fait une approche plurielle et on met tout dedans, mais on ne sait pas très bien comment ça va ensemble. Et surtout, quelles sont vraiment les compétences que les élèves ont développées ? Par exemple, dans quelle mesure quelqu'un qui va apprendre plusieurs langues comme ça, mais quand même en lien avec le cadre de référence européen, quand même avec la grammaire, etc., le fait de parler, d'apprendre plusieurs langues, est-ce que ça implique tout de suite plus en compétences interculturelles ? Et si oui, pourquoi ? Et si non aussi, pourquoi ? Ce n'est pas évident. Voilà. Donc ça, c'était, vous voyez, la question était beaucoup plus globale, mais on a quand même surtout après visé le rôle du potentiel acquisitionnel spécifique du culinaire. Parce qu'on dit, bon, le culinaire, c'est super, mais bon, le cinéma, la chanson, où est la différence ? On va lui savoir un peu plus sur cette différence, cette spécificité, et puis aussi, quels sont les modèles de l'interculturel qui apparaissent à travers le travail des enseignants et des élèves ? Quel type est-ce que c'est ? Oui, on va voir ça tout à l'heure un peu. Et puis, quel est justement, comme je l'ai dit, un lien entre les différentes facettes d'une didactique FLE aujourd'hui ? Évidemment, je ne peux pas vous présenter tous ces résultats, je vais en fait me focaliser quand même surtout aussi justement sur les questions du culinaire et du culturel. Comment est-ce qu'on a travaillé ? On a travaillé en démarche d'équipe interdisciplinaire, je vous l'ai déjà dit, et en fait, on a analysé des documents, donc par exemple, tous les plans d'études, tout ce qui est dit aussi dans les papiers officiels, obligeants pour les enseignants. Qu'est-ce qu'on dit de ces choses ? Déjà, comment est-ce qu'on présente l'interculturel ? Est-ce que c'est obligatoire ? Ou est-ce que c'est, on dit, on devrait le faire, comme souvent c'est le cas, effectivement. Voilà, donc on a regardé tout ça d'abord. Ensuite, on a fait des entretiens avec des enseignants et des experts, donc des enseignants de langue 2, donc profs de français en sus alémanique et au Tessin, et profs de allemand en Suisse romande, francophone, pour avoir aussi un autre point de vue. Et puis, on a fait une observation participative dans les classes et surtout, quand il y avait des projets autour du manger et du boire en classe, parfois c'était une journée, parfois c'était même une semaine à projet, des choses comme ça. Là, on a fait plus de travail de vidéographie et vraiment études de cas pour comprendre l'ensemble la telle bloc quand même orientée vers l'alimentaire. Je me suis dit que ce serait quand même intéressant pour vous, futurs enseignants de français, ou déjà enseignants de français, de voir quels sont les modèles théoriques qu'on a utilisés pour analyser surtout les pratiques culinaires. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme modèle pour mieux comprendre comment ces pratiques fonctionnent ? Et alors là, j'ai choisi que trois qui me semblaient les plus simples et les plus pertinentes pour vous aussi pour la suite et pour comprendre aussi ma démarche après dans l'exemple que je vous donne, l'exemple concret. Et donc, ce sont d'une part un modèle plurifactoriel du choix alimentaire. Comment on choisit ce qu'on mange ? En fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Après, comment mettre en relation le choix avec autre chose et puis surtout aussi comment en fait notre vision dans le projet du culturel ? Entre interculturel, culturel, transculturel. Donc là, deux, trois petites informations sur ça avant de passer après à un cas concret. Pour commencer tout de suite avec quelque chose de très théorique, quel est votre plat préféré à vous ? Dites comme ça, spontanément, des plats préférés. la paillère. Pardon, la paillère. La ratlette. Pardon ? La ratlette. Je suis valaisan, alors ça me fait plaisir. Les crêpes. Les crêpes. Encore ? La pizza. Pardon ? La pizza. La pizza. D'accord, très bien. Alors, j'ai fait, bien sûr, avec mes étudiants, on a aussi travaillé. J'aime bien partir de ça. Et en fait, vous voyez, le plat préféré de mes étudiants. Alors, Alpler Magrone. Alpler Magrone. Tout le monde. Alpler Magrone. C'est une spécialité suisse-alémanique d'eau, des alpages. Et en fait, tenez-vous bien, c'est des Magrone, donc ce sont des pâtes, donc des macaronis, mais avec des pommes de terre. Un peu de sucre. Des oeufs, de la crème, beaucoup de fromage, et puis c'est gratiné. Vous voyez, vous voyez d'où viennent mes étudiants. C'est des étudiants qui sont des alpages. C'est la Suisse centrale. C'est rude. Donc, le climat est rude, donc on a besoin de bien manger. Et vous voyez, donc il y a des gens, il y avait deux, dont le bout de chez le port, c'était peut-être une vingtaine. Après, vous avez tout à fait autre chose. Linsenzuppe est donc une soupe aux lentilles avec légumes. Fitness teller. Assiette de fitness. Donc, c'est normalement, c'est salade, et puis bœuf, de la protéine. Ça peut être poisson, ça peut être poulet, mais maigre. Maigre. Surtout. Ça peut être maigre. Pousse-bif, coute bœuf, tart, triolet, lasagne, pizza, paella, ma saman curry, sushi, amen, taboulet. Vous voyez. C'est intéressant. C'est assez mélangé. Mais là, justement, la question qui est intéressante, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce que derrière ça, par exemple, pourquoi quelqu'un dit, bon, pour moi, je suis sûr, bien sûr, ils aiment ça, mais il y a probablement qu'une autre dimension qui est entrée en jeu. Aussi pour le fitness tellaire, déjà le mot, on le dit, fitness tellaire, on ne mange quand même pas pour faire du fitness, mais c'est pour certains, c'est ça qui est important. Donc, vous voyez que, en effet, on peut avoir, on peut partir de, déjà, commencer à structurer ce domaine de, j'aime bien manger ça, 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 c'est pas si facile, c'est pas si évident que ça, il peut avoir vraiment des valeurs derrière. Donc, justement, un fitness tellaire, c'est clair, quelque part, au moins derrière, c'est peut-être pas le plus important, mais quand même, un argument fort, c'est la santé, c'est parce qu'on veut manger bien, on ne veut pas grossir, donc, fitness tellaire, ça va très bien. En plus, c'est bon, mais bon, c'est peut-être pas la chose la plus importante. Économie, c'est pas cher. Après, il y a tout ce domaine, religion, tradition, identité d'origine, qui peut jouer un rôle, « El plomagrone », personne ici va dire « El plomagrone », parce que déjà, vous ne connaissez pas, et puis ensuite, ce n'est pas forcément ce que vous avez envie de manger, et puis, je pense que les personnes qui ont dit ça, c'est vraiment pour marquer aussi, « Ben, c'est un bon plat, voilà, c'est le central, et j'en suis fier, c'est bon en plus. » Vous voyez ? Donc, il y a vraiment des valeurs, et en fait, là, vous avez toute la liste, on peut très bien travailler déjà avec ça, pour montrer un peu qu'est-ce qui nous guide, et on peut aller plus loin, on peut se dire, maintenant, bon, ça c'est des valeurs, quelque part, c'est des représentations sociales, mais, souvent, vous avez des pratiques, qui ne sont pas forcément complètement coréantes à ça, et donc, on a créé ce modèle, à partir des analyses concrètes, entre justement, qu'il faut faire la distinction entre, une part, des représentations sociales, comme je vous ai dit tout à l'heure, et après, des attitudes, des représentations plus individuelles, et, encore autre chose, les pratiques, ce qu'on fait vraiment, et c'est rarement complètement cohérent, il y a souvent des jeux, et c'est là où ça devient agresse, quand c'est trop cohérent, ça devient souvent un peu mort, alors que quand il y a des contradictions, il y a des tensions entre les choses, c'est là où ça commence vraiment à vibrer. Pour vous donner un exemple, il y a clairement une évolution des valeurs par rapport aux alimentaires, on peut dire que ce qui est aujourd'hui très, très en vogue, c'est la santé, c'est l'écologie, c'est le prix, et c'est aussi l'exotisme, donc ça, ça revient quand même souvent, alors que des choses comme religion, apportance culturelle, tradition familiale fixe, ça, c'est, alors que c'était la chose la plus importante pendant des siècles, on peut dire, c'est aujourd'hui quelque chose qui est beaucoup moins importante. Et pourtant, quand vous pensez maintenant, par exemple, aux pratiques culinaires, autour des fêtes, d'un coup, on retrouve des choses, voilà, même des symboles, alors ça, c'est les anciens, ça, c'est la blé, c'est l'ostre-l'ablé, vous avez le sens, et vous avez là le fameux gâteau au riz, l'ostre-flotte, avec, c'est fait soit avec du, ça peut être fait avec de la semoule ou avec du riz, avec des oeufs, il y a du zeste citron dedans et de la crème, donc ça, c'est très bon, mais c'est assez costaud aussi. Et puis bon, ça, vous connaissez, je pense, les oeufs de Pâques, colorés comme ça. Donc, là, il y a quand même, alors on peut être athée ou on peut être d'autres religions, etc., mais on va quand même peut-être aimer ça aussi et surtout le manger à un moment de l'année, comme si c'était ce qui a suivi les fêtes. Et puis, une chose extrêmement intéressante, c'est, le jeûne. Et si vous prenez maintenant le jeûne, qui souvent est d'origine, en fait, la pratique du jeûne est d'origine religieuse, aujourd'hui, il peut y avoir plein d'autres raisons pour faire du jeûne. Donc là, vous avez un phénomène qui est lié à une pratique extrêmement liée à la religion qui s'est complètement multipliée, mais vous avez donc une valeur quelque part, mais il y a d'autres valeurs qui se sont ajoutées toujours par rapport à une même pratique. Et après, vous allez avoir des attitudes aussi différentes, personnellement. Moi, je prenais par exemple un couple d'origine, disons, musulmane, mais qui est plutôt athée, mais qui a décidé à un moment donné, on va refaire le ramadan aussi comme une pratique qui rappelle une tradition familiale, mais en même temps, encore pour d'autres raisons, parce que jeûner, c'est aussi une manière spirituelle de se placer dans la vie, etc. Donc là, vous avez vraiment des choses hyper intéressantes, et ces modèles permettent un peu mieux à structurer ces pratiques un peu... souvent, on le fait, mais il n'y a pas tellement de réflexions autour. Et maintenant, comment aborder tout ça par rapport à des modèles du culturel ? Et là, je vous propose trois, en lien, bien sûr, toujours à notre recherche. On est parti, en fait, du multiculturel, c'est-à-dire que vous avez des entités culturelles liées à certaines traditions qui sont assez nettement différenciées et assez homogènes, au moins on les aborde comme quelque chose d'homogènes et de bien délimiter l'un par rapport à l'autre. Donc ça, ce serait le multiculturel, l'approche multiculturelle de ce qu'on observe comme différence culturelle dans notre société. Dans l'approche interculturelle, pour nous, c'est qu'en effet, il y a déjà des interche... des... des ento... des ento... des chauchements, voilà, entre écultures où, en fait, il y a des phénomènes de combinaisons, mais chaque tradition est encore visible et retenue. On fait les choses ensemble, mais on marque quand même qu'il y a une différence. Et le transculturel serait, en fait, là, quand les facettes de ces différences deviennent, en fait, des éléments d'une nouvelle... d'un nouveau... d'une nouvelle entité culturelle. C'est-à-dire que, les différentes facettes deviennent, à l'intérieur d'un parcours de vie, donc c'est aussi beaucoup plus lié à l'individu, des éléments de ma culture que j'ai, grâce à des expériences faites, des rencontres, etc. Donc, et c'est là aussi, en effet, on sort, en fait, de la différence nette. Par exemple, justement, on a parlé ce matin, au Maroc, on mange avec la main, etc. C'est-à-dire que, là, on va, à la limite, se dire, avec ce plat-là, c'est beaucoup mieux quand on le mange avec les mains. Et je m'inspire de main, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Parce qu'avec nos collègues amis marocains, on est qui habités, puis ils nous ont montré qu'on en mange vraiment avec la main, comme ça. Et moi, je me suis rendu compte que manger, par exemple, du poulet, c'est beaucoup mieux manger à la main. Parce qu'on le défait, on peut chercher le bon morceau, c'est beaucoup mieux. Et depuis, de temps en temps, je mange de la volaille avec la main. Parce que je l'ai découvert grâce à mes amis marocains. Maintenant, je l'ai intégré dans mon style de vie. Vous voyez ? C'est ça, le transculturel, quelque part. C'est vraiment en fait quelque chose d'autre à partir de ce qu'on connaît. Alors, attention, ce n'est pas la mondialisation. Mes étudiants, souvent, réagissent et disent « Ah oui, c'est pas exonjustement, c'est le fast-food. » Je dis « Ah ben non, pas du tout. » C'est-à-dire que ça, c'est vraiment quelque chose qui se crée, au fur et à mesure, à travers une vie, avec une expérience, et où on fait des choses individuelles aussi. Alors que le fast-food, ce serait effectivement le fast-food, on peut le boire comme ça, mais en fait, souvent, c'est sous la pression de l'industrie agroalimentaire, on impose quelque part des formes extrêmement économiquement intéressantes et qu'on vend comme quelque chose qui guérite les gens. Regardez Coca-Cola qui fait sa pub avec ça, mais en fait, c'est quelque part, c'est complètement faux. C'est-à-dire qu'on fait semblant, mais en fait, c'est quelque chose qu'on impose et où il y a beaucoup d'intérêt derrière. Voilà. Alors ça, pour les modèles, maintenant, quand même quelques résultats, mais ça assez rapidement, avant de passer à un exemple concret. Alors, je vous ai dit, on a fait des entretiens avec les enseignants. Et là, ce qui est très intéressant, quand on leur pose la question, mais pourquoi vous faites, pourquoi vous travaillez sur l'alimentaire avec vos élèves en classe française en langue étrangère ? Le premier, c'est ce que j'ai dit au début par rapport à la dégustation qu'on va faire ici, c'est la motivation. C'est-à-dire que les enseignants, ils disent, il n'y a aucun domaine où je peux faire des choses et les gens sont, les élèves sont motivés, même si on fait, et vous allez voir, c'est aussi le danger, même la grammaire, elle passe comme ça. Évidemment, si on, on va voir, mais c'est pas, en fait, peut-être pas la meilleure vision de faire que de la grammaire avec la bouffe et puis on le fait passer parce que c'est motivant, parce qu'au bout de quelques exercices, même manger et boire n'est plus motivant, parce que c'est vrai, c'est qu'après un prétexte à faire passer la pilule à la mer, c'est pas forcément la bonne manière. Pour beaucoup d'autres, après, ils disent, ben tu sais, c'était vraiment pour moi, c'est génial, parce qu'on fait de la grammaire, on fait un travail actionnel, on fait aussi avec, pas seulement la grammaire, bien sûr, c'est aussi un travail sur des textes, sur des thématiques, mais on reste quand même en lien avec le manuel. Et après, je fais de temps en temps un îlot, mais vraiment immersif, bilingue, c'est-à-dire qu'on va faire, justement, par exemple, la mayonnaise ensemble et je parle que français et ils doivent, bon, je fais des tâches et qu'il faut qu'ils doivent se débrouiller avec ce qu'ils ont. Comme c'est le cas en immersion, on ne va pas forcément développer beaucoup la grammaire, l'interlangue, mais on va aller au point de tout ce qu'on a déjà pour savoir s'exprimer et pour fonctionner ensemble. Le co-actionnel devient extrêmement important. On fait quelque chose ensemble et il faut utiliser la langue. Bien sûr, la règle du jeu, c'est qu'on ne parle que le français. Bon, pour les élèves, ça peut être du bilingue parfois, c'est vraiment utile, mais pour le prof, c'est clair, c'est que du français et ça, beaucoup d'enseignants, ça, c'est vraiment une raison pour faire aussi de l'alimentaire en classe de langue. La volonté de découverte culturelle et puis, vous voyez, la dimension interculturelle et métalangagière, genre éveille aux langues, elle est pratiquement absente. Mais on va voir ça encore dans les autres résultats. Parce qu'en effet, quand on regarde maintenant les compétences que les enseignants visent, c'est assez fou de voir que, en grand partie, dans l'enseignement normal, en dehors des projets, beaucoup d'enseignants l'utilisent vraiment pour faire de la grammaire. L'article partitif, l'infinitif, l'impératif, l'infinitif, pardon. Et, voilà. Donc, pourquoi pas de temps en temps un peu, mais ce qu'on a vu, c'était quand même surtout ça. Le lexical, là, on peut dire que le vocabulaire souvent reste très, très général. Et puis, aussi, le pragmatique, c'est souvent des formulations d'achats ou de commandes au restaurant, mais sans aucune, disons, implication dans une situation réelle de cuisine. avec des choses plus précises où, justement, et c'est là où, en fait, le cerveau fonctionne beaucoup mieux. Bien sûr, il faut aussi passer par là, mais souvent, on ne reste que sur ça. Ça reste très figé. Par rapport culturel, en résumé, effectivement, on reste souvent complètement sur les images stéréotypées, genre camembert, baguette, tout ce que vous voulez, un concept. et là, effectivement, c'est souvent sous l'idée qu'il y a une cuisine française. Alors que vous savez bien, justement, on l'a déjà vu, il y a des critères très différents qui influencent le choix culinaire. Ça peut aussi... Alors, par exemple, le fait que c'est une couche sociale qui serait extrêmement importante par rapport à ce qu'on mange, c'est complètement absent de la plupart des activités, des manuels, etc. Ça reste vraiment très figé. Et puis, du point de vue interculturel, par rapport au modèle que je vous ai montré, souvent, ça reste vraiment au niveau complètement de la différence. C'est-à-dire que les Français mangent comme ça, ou à la limite, dans les régions, on dit les Marseillais mangent comme ça, les Parisiens comme ça, etc. Donc, c'est clair, c'est plus facile et puis pour aborder les choses, c'est beaucoup plus facile, mais ce qui est grave, je trouve, c'est qu'on reste toujours à ce niveau-là et même jusqu'au lycée. C'est surtout dans les projets à thème, donc des semaines de projets, une journée de projets, où on a vu tout le contraire, une énorme richesse des situations de communication en classe comme on n'a jamais ou rarement vu par ailleurs. Et là, effectivement, c'était souvent lié aux tâches, c'est-à-dire des tâches de faire quelque chose ensemble, justement la mayonnaise, je vous rappelle, il y avait un groupe qui a fait l'aïoli, ils ont travaillé sur la cuisine dans le midi et ils ont travaillé sur l'aïoli et les éléments, puis comment faire l'aïoli et tout ça. Et là, c'était incroyable, surtout aussi les élèves considérés comme faibles ont d'un coup participé. Et c'est les enseignants qui me disent « mais c'est fou, il n'a jamais dit quoi que ce soit » et là, il parle, il essaie de parler parce que ça l'intéressait, ça l'applique. Donc, vraiment extraordinaire, motivation, mais justement aussi les niveaux des représentations en jeu, donc beaucoup plus riches que dans une leçon de français traditionnel et puis bien sûr le fait qu'on fait des choses, donc le côté praxeologique, le côté multicanal, tout ça fait qu'on peut faire la supposition qu'il y a un déclenchement de processus acquisitionnel au niveau du cercle bon aussi pour ça, on ne l'a pas testé, on n'a pas fait de tests psycholinguistiques, mais on l'a vu et il y a surtout un, j'ai découvert en fait une trace, un indice qui je pense, c'est encore une hypothèse mais je pense qu'on pourrait vraiment la poursuivre un peu plus, c'est le passage de dire j'aime, j'aime pas à un mode de description, de ne pas tout de suite tout bloquer dans le truc j'aime, j'aime pas mais d'essayer de t'exprimer comme on sait et ça on l'a observé au fur et à mesure, donc ça c'était vraiment intéressant là vous voyez un projet que j'ai beaucoup aimé c'était la dégustation du fromage c'était au lycée de Lissal donc près de Bâle et là ils ont vraiment fait un travail magnifique toute une journée que sur le fromage et ce qui a été extraordinaire ils ont aussi appris beaucoup de choses sur la production parce que c'est ce qu'on va voir il suffit pas seulement de présenter les choses il faut aussi pour en fait ancrer beaucoup plus les phénomènes dans un réseau de connaissances il faut surtout aussi parler de comment produire les aliments et d'expliquer comment la différence par exemple là avec le fromage c'est génial vous mettez en fait un verre de lait sur la table et à côté vous avez une cinquantaine de fromage et puis on dit comment on fait que de ce verre de lait qui est toujours le même d'arriver à toutes ces richesses comme le vin comment on peut arriver à ça et en plus le fromage ça ne demande pas de cuisson pas besoin d'infrastructure de cuisine lourde on peut faire ça facilement et puis ça c'est la chose la plus intéressante peut-être c'est que souvent les les élèves d'aujourd'hui ils détestent ces problèmes c'est bon ça sent pas bon et puis à la fin c'est pas qu'ils ont forcément aimé mais ils étaient tous et toutes d'accord d'essayer et de décrire vous imaginez on y a compétences c'est pas seulement le français qui en profite c'est savoir vivre voilà donc je vous épargne de ça parce que c'est ce que j'ai déjà dit en résumé je vais donner de toute manière donc non c'est monsieur qui m'a dit qu'il va intégrer en fait ma présentation dans le film qu'il va faire et donc comme ça vous avez aussi toute l'information encore une fois à approfondir et puis voilà c'est ça aussi on a cette théorie maintenant on veut des choses plus concrètes et je vous propose maintenant donc de passer en Suisse romande voilà donc qu'est-ce que c'est déjà alors est-ce que vous connaissez des spécialités de la Suisse romande bien sûr la raclette on a déjà entendu donc la raclette on peut vraiment considérer ça comme la spécialité si on reste d'une manière un peu figée et est-ce que vous connaissez d'autres spécialités de Suisse romande moi on va parler d'une tartine avec une espèce de raclette sur la tartine les croûtes de fromage j'en ai aucune idée la croûte au fromage tout à fait qu'on peut manger avec un oeuf au plat ou sans comme vous pouvez mais c'est effectivement tout à fait et vous allez voir et on met un peu de kirsch et un peu de vin blanc parce que ça c'est une chose que vous allez voir ça c'est assez terrible en Suisse romande partout on met de l'alcool alors attention que vous mangez les spécialités romandes il y a souvent un peu d'alcool là-dedans mais vous voyez déjà là très intéressant mais la Suisse romande c'est quoi et puis parler de tradition culinaire suisse romande déjà où on se situe on peut parler de cette spécialité suisse la raclette c'est la fondue c'est une spécialité suisse bon si ça voyage je sais mais bon c'est quand même surtout suisse et alors il faut situer déjà ça à un niveau disons géographique quel espace est-ce que est le bon pour ça est-ce que c'est la Suisse est-ce que c'est la Suisse romande est-ce que la Suisse vous savez Ben a fait des t-shirts il y a quelques années la Suisse n'existe pas on peut le dire également pour la Suisse romande la Suisse romande n'existe pas ce qui existe peut-être le plus c'est les cantons c'est le canton que par l'histoire et là encore histoire c'est l'histoire qui va influencer beaucoup ce qu'on mange et comment on mange et ces traditions-là donc la politique et vous avez effectivement des traditions très particulières qui sont liées plus ou moins à des régions qui font partie d'un canton on peut dire on peut quand même partir un peu de cette entité de canton qui est ensuite extrêmement important c'est comme un Land en Allemagne donc c'est vraiment l'entité politique qui aujourd'hui est centrale à côté de la Confédération c'est plutôt le canton qui est important pour le quotidien en Suisse et donc là vous avez effectivement des traditions vous avez aussi le terroir terme qu'on utilise beaucoup en culinaire aujourd'hui mais qui est très flou quelque part pour vraiment le saisir donc c'est difficile à dire ce qui va jouer un rôle là aussi avec les cantons c'est la religion parce que vous avez à partir du 15e siècle le 17e siècle vous avez effectivement des cantons qui sont restés catholiques et d'autres qui sont devenus protestants et là vous avez aussi pas mal de différences qui s'installent mais dont je peux pas parler c'est trop dans les détails je vous propose maintenant un petit tour de Suisse romande et je vous présente une première approche ce serait un peu multiculturel c'est à dire on va partir de l'idée que chaque canton est une entité homogène tout le monde mange un peu comme ça vous voyez déjà les nids tout de suite bien sûr il y a des gens qui détestent ça mais quand même on peut dire c'est particulier alors là j'ai choisi pour Genève une spécialité qui est très intéressante c'est le gratin des cardons de plein palais donc les cardons c'est une sorte de artichaut mais on ne mange pas les fleurs mais on mange les tiges d'une certaine manière ça existe aussi à Lyon en fait probablement ça vient de Lyon au départ parce que c'est arrivé avec les huguenots alors là c'est très intéressant là vous avez aussi le côté historique religieux et avec le protestantisme en fait il y a effectivement certains aliments qui ont voyagé comme par exemple les cardons de Genève et qu'on fait en gratin avec évidemment un peu de vin blanc de tout c'est clair donc vous voyez là on fait un peu la liste c'est un peu comme un guide ou comme dans les voyages on fait les spécificités au niveau régional canton de Fribourg donc c'est vers Berne c'est un peu dans les Alpes les pré-Alpes et là vous avez en fait beaucoup de choses en lien avec la vie des bergers et surtout la Bénichon la grande fête de la Bénichon en fait c'est une fête en fait de village lié à la transhumance et où on mange toutes les bonnes choses de l'été et la spécialité c'est effectivement le ragoût de mouton avec des poires à Botsi Botsi c'est pas du suisse allemand on dirait Botsi ça fait un peu suisse allemand c'est un terme du franco-provençal parce que la région du Fribourg c'est aussi franco-provençal et on le parle encore un peu aujourd'hui voilà pour ça un autre petite spécialité dans le Jura alors là ils se sont beaucoup beaucoup inspirés de Grimaud de la Rénière qui a dit tout est bon dans le cochon et en fait le Jura le pratique complètement à Saint-Martin donc il y a des grands 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 festins où on mange effectivement toute la journée les différentes parties du cochon ça se fait aussi ensemble donc ça c'est une chose d'intéressant il y a beaucoup de traditions en Suisse romande où on fait des choses ensemble par exemple là une autre pratique culturelle très 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 active encore très présente c'est en fait le l'artoré donc l'artoré c'est on se retrouve entre amis et on fait un grand feu la braise et après dans la braise on met des saucissons neuchâtlois dans du papier autrefois papier journal aujourd'hui plutôt alu et puis on le met dans la braise avec des pommes de terre et on met toute la braise au-dessus et puis on chante et on boit on boit on boit et on chante encore et à la fin on va manger ça et c'est par exemple Marinette Matin donc une collègue du réseau qui travaille à Grenoble mais qui est très très neuchâtloise elle, elle organise ça avec tous les spécialistes de la linguistique appliquée de Châtel de l'université de Châtel et tout le monde se retrouve à la torée en fait c'était la semaine dernière linguistique appliquée je continue avec une chose comme ça des choses collectives un peu parce que disons l'aspect spécialité dont je me rappelle très bien j'étais enfant au Valais c'est autour des vendanges on fait la brisolée donc on va faire rôtir grillé des châtaignes dans un grand tonneau qu'on fait tourner au-dessus d'un feu et qui a des trous et comme ça ils sont bien grillés ça devient très croustillant très bien et puis ça se mange avec du fromage et des fruits du raisin et de la viande séchée des choses comme ça là c'est quelque chose d'assez bizarre c'est le malakoff le malakoff c'est ça en fait c'est un un beignet de fromage sur un un morceau de fin et qu'on fait frire après à la poêle et malakoff en fait c'est lié effectivement à Napoléon parce qu'il y avait beaucoup de Suisses dans l'armée française et donc il y a une histoire autour de ceux-là qui est très légendaire et qui est très bon et puis vous imaginez on met aussi un peu de vain et maintenant voilà donc vous avez vu c'est bien quand on ne connait pas on adore on découvre mais bon c'est un peu simple c'est des listes en fait et là la question qui se pose comment maintenant de ça aller vers quelque chose de plus transculturel comment en fait déconstruire ce type de liste pour mieux comprendre et là en effet moi je pense que ce qui est très important c'est de partir d'une expérience réelle manger les choses les déguster partir de cette expérience qu'on a d'une chose et à partir de ça voir quelles sont les hypothèses quelles sont les images qui peuvent se développer et donc partir aussi après de en fait de mettre en valeur aussi le côté symbolique d'un plat mais ça qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que ça ne suffit pas seulement de lire des livres de recettes il faut avoir une démarche plus historique plus politique plus sociale de pratiques alimentaires pour avoir ces informations et puis comparaison avec d'autres traditions et systèmes de valeur c'est-à-dire si vous entrez là-dedans dans certaines choses vous pouvez après facilement commencer à faire des liens par exemple dire oui alors là l'utilisation du fromage fondu mais comment est-ce qu'on utilise le fromage et dans d'autres cultures est-ce qu'il y a d'autres traditions de fromage fondu des plats avec ça dans différentes traditions et là on peut dire ah oui mais là c'est un autre rôle etc donc c'est à partir de quelque chose de très précis que ça devient vraiment intéressant aussi pour les élèves et ça ne les dépasse pas parce que ça les intéresse ils veulent le savoir ils veulent connaître mieux et donc pour maintenant revenir sur les suisses romans on peut dire qu'évidemment une cuisine romande n'existe pas donc il y a plusieurs traditions culinaires et déjà la ville la campagne on voit très bien des cantons qui sont très urbains et des cantons qui sont très ruraux c'est pas la même chose déjà les ingrédients sont différents après catholiques protestants il y a plein de cas où on peut dire ah oui c'est ça qui crée la différence en fait il y a une importance de connaissance pour mieux comprendre et donc finalement ce sont des faits socio-historiques certains lieux aussi le climat les lieux voilà qui sont à prendre en compte et à partir de tout ça c'est l'information qu'on a plus plus l'expérience faite permet après effectivement à créer des typologies des nouvelles typologies que faites vous-même et moi je les fais à part tout ce que je sais tout ce que j'ai goûté etc je me suis rendu compte que je fais l'hypothèse de quatre au moins quatre phénomènes où je dirais il y a quelque chose de particulier ça ne veut pas dire que ça n'existe pas ailleurs ça peut très bien exister en France ou ailleurs mais en fait c'est disons la fréquence du phénomène est telle qu'on peut dire ah il y a quelque chose de particulier la première chose c'est des têtes où je dirais il n'y a rien dessus alors qu'est-ce que ça veut dire bien s'il y a quelque chose dessus vous voyez bien mais il n'y a pas par exemple il n'y a pas de fruits dessus en Suisse alémanique et là ça devient tout de suite intéressant de comparer et comparer d'abord avec des régions très proches où en fait on peut dire c'est presque la même chose mais quand même pas tout à fait la tarte de fruits est très très importante en Suisse alémanique mais il y a des fruits dessus en Suisse romande qu'est-ce que c'est ça ? en fait c'est souvent des liquides on fait évaporer des liquides ça peut être de la crème ça peut être du vin ça peut être des jus de fruits de pommes par exemple ou de poire mais on fait concentrer le liquide sur la tarte et ça donne des croûtes très aromatiques vous voyez c'est quelque chose que je ne sais pas peut-être ça existe aussi mais ailleurs mais ça il y en a tellement c'est quelque chose surprenant donc ça serait une première chose donc des tartes nues tartes à pâte brisée ou levée etc. et avec un un liquide qu'on va faire évaporer deuxième particularité il y a beaucoup de saucissons mais ces saucissons ne sont pas secs comme le salami ou la comment on appelle ça en français la rosette mais c'est des grands doux comme ça de viande et qu'on fait cuire mais pas vraiment bouillir seulement frémir pendant très longtemps trois heures et là-dedans souvent il y a des légumes et ça se mange après aussi avec des légumes par exemple la 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 de la existe aussi dans notre culture culinaire mais pas aussi c'est pas aussi important c'est vraiment quelque chose de particulier ça c'est peut-être la chose la plus connue de la cuisine romande c'est tout ce qui est justement promage vendu Ça peut être la tourte au pomme, ça peut être la fondue, la raclette, la croûte au fromage, les beignets, les ramequins, etc. Donc c'est quelque chose, bon, là c'est clair, c'est lié à l'alpage, à la vie, mais bon, c'est devenu tellement important même en ville que je l'aime, nos ânes, on le réclame aussi un peu. Donc je dirais, ça c'est effectivement quelque chose de particulier, avec la pratique qui va avec, pas des petits fous électriques, mais effectivement, vous faites ça au bord du feu, et après avec un couteau, normalement, tout simplement, vous raclez comme ça le fromage. Et on a la chance de faire cette expérience avec des amis qui nous font ça, même à l'extérieur, on prend le grand fromage avec, on fait une randonnée, puis après on se fait un feu, puis on fait ça au bord du feu. Et évidemment, pour finir, donc, on tise l'alcool, alors ça, je ne sais pas, nous savions, il y a beaucoup de vignobles, mais il y en a des vignobles ailleurs aussi, et pourtant, je n'ai jamais observé ça en France, qu'on met autant de vin et aussi d'eau de vie dans les plats. Voilà, en Suisse romande, c'est vraiment, presque toutes les recettes, quelque part, on met un peu de schnapps, de vignobles, et même par poilé. Donc ça peut être dans les soupes, dans les poissons, les viandes, les compotes, les gâteaux, même les brisselets, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit biscuit comme ça. Donc voilà, donc c'est surprenant. Maintenant, ce transfert vers d'autres cultures, justement, parce que ça, c'est intéressant, mais ça reste quand même très, très lié à une seule région. Justement, on peut partir après, maintenant, de ces spécificités. Vous voyez, par exemple, la piste, une piste peut être tout ce qui est tarte. Tarte, pizza, etc., il y a partout, ça existe partout. Et chaque fois, c'est un peu différent. Chaque fois, ça a peut-être un rôle un peu différent. Et donc, ça permet de faire des recherches aussi, de demander, par exemple, à vos élèves qui ont des traditions différentes. Alors ça, c'est une spécialité de Djibouti, un type de, en fait, c'est le, je ne m'en rappelle plus, le Kissa, je crois. Et après, vous avez là, le Lao, qui est une sorte de crêpe, en fait, de l'Afrique centrale. Et là, vous avez un petit déjeuner, et là, c'est des pancakes qu'on appelle crêpes au Québec, avec le sirop d'érable. Et en fait, c'est des pancakes, mais on les appelle crêpes. Vous savez bien pourquoi, parce qu'on ne veut pas l'utiliser en anglais, donc, on l'utilise aussi en pancake, mais c'est quand même plutôt crêpe. Voilà, donc là, on peut déjà ouvrir tout un champ intéressant. Ça peut aboutir après aussi à qu'est-ce qu'on mange en tant qu'un petit déjeuner. Là, j'ai été invité chez un ami près d'Agadir, dans un petit village d'Herbert, et en fait, il m'a fait un petit déjeuner comme ça, avec d'une part des pâtisseries françaises, l'opéra, l'opéra, la pâtisserie opéra, avec des viennoiseries, tout fait. En fait, dans ça, il l'a acheté. Après, les fameuses différentes pains barocains qui sont tellement bons, qui sont plus ou moins gras, qui sont faits sur le feu, etc. Et avec huit d'Argan, avec toutes sortes, mais aussi la vache qui rit. Donc là, vous avez vraiment une sorte de, ouais, c'est vraiment une dose culturelle, c'est-à-dire qu'il s'inspire de différentes traditions qu'il connaît bien. Et on va faire ça. Donc ça, voilà, des pistes possibles. À partir, maintenant, de ces phénomènes liés à la Suisse romande. Donc vous pouvez partir plus loin. Ça, c'est une piste qui peut vous intéresser. Donc moi, j'ai créé, on crée actuellement à Lucerne et à Genève ensemble, des fiches pédagogiques sur les différentes régions de la francophonie. On a fait déjà tout un dossier sur les francophonies d'Amérique. Et là, moi, j'ai fait un dossier sur le culinaire. Vous trouvez tout ça sous slff.ch. Et après, vous allez sur activité scolaire, dossier pédagogique. Là, vous avez aussi littéraire, cinéma, il y a plein, plein, plein de choses. Et ça, vous pouvez l'utiliser directement avec vos élèves. C'est très, très orienté vers un travail de groupe, compétences. Donc c'est pas du tout des cours comme ça, c'est vraiment des activités. Donc il y aura la même chose pour l'Afrique à partir du mois de novembre. Moi, je suis en train de faire un dossier gastronomique, ce qui n'est pas évident. C'est très difficile. Et puis il y aura aussi les francophonies des îles pour 2020. Et donc chaque fois, dossier avec littérature, cinéma, gastronomie, etc. A libre utilisation partout dans le monde. Et finalement, j'arrive, et je ne sais pas, je n'ai pas du tout la vue d'ensemble par rapport... Oui, ça va. Une heure, on avait... Oui, ça va. Alors, pour vous donner un exemple plus concret maintenant, et puis l'appliquer, bien sûr. C'est quelque chose de très simple et très, très efficace, quand je l'ai dit. C'est toujours les dégustations. Et là, il faut vraiment se dire, quelles sont les compétences en jeu ? Et il y en a énormément. En fait, une tâche extrêmement simple, on peut aller très, très loin. Vous avez d'une part, bien sûr, regarder, sentir, goûter. Donc déjà, cette expérience réelle, mais qu'il faut verbaliser d'une manière ou d'une autre. Ça peut aussi être... On peut aussi faire des dessins, à la limite, pour quelqu'un. Des tout débutants, on peut aussi passer à d'autres types de réactions. Après, il faut écouter les autres, ce qu'ils disent, et réagir. Et puis, bien sûr, le but d'une dégustation, c'est pas de chacun pour soi, mais ensemble. De créer des images dans le discours, à partir d'une expérience partagée, et essayer de trouver, de donner des images, d'en parler, sans justement tout de suite dire c'est bon, c'est pas bon, mais d'abord, vraiment, essayer de découvrir ensemble, de persuader, arrumenter, refuter, etc. Et voilà, surtout aussi pour, finalement, arriver à goûter des choses qu'on n'aurait jamais pensé goûter. Entre parenthèses, moi, je fais un exercice extraordinaire avec les étudiants à Paris, parce que je fais la littérature à Paris avec les étudiants, à un moment donné, dans une semaine d'études, et là, ils sont tous poussés à goûter pour la première fois des escargots, des huîtres, des choses comme ça. Et c'est vrai que tout le monde essaie, certains refusent après, mais ils disent bon, ils sont beaucoup, beaucoup appréciés. Ils sont fiers aussi. C'est l'initiation. Et voilà, donc, avec le fromage, justement, ça va très bien aussi. Maintenant, pour, finalement, chlore, on va appliquer ça, et je vais vous faire manger des choses terribles. Alors, je ne vais pas vous dire, maintenant, d'abord ce que c'est. Je vais vous proposer de goûter. Et alors, comment est-ce qu'on goûte ? Dans une dégustation, ça se fait comme ça. Effectivement, il y a toujours trois étapes. D'abord, le regard. Vous regardez le phénomène, l'objet de présine. Vous le regardez bien, de côté, etc., vous regardez. Après, c'est l'odeur. Vous vous emprégnez vraiment de ça, et après, effectivement, goûtez une première fois, et essayez de capter tout de suite une première réaction, verbale aussi. Essayez de verbaliser ça, essayez de trouver un mot pour ça. Sans réfléchir. Après, vous goûtez une deuxième fois, vous pouvez encore un peu changer, si vous voulez. Mais moi, j'aime bien la première impression, un mot pour, quelque part, dire votre expérience. D'accord ? Et donc, vous le notez, ce mot. Vous le notez pour moi. Voilà. Alors, on cherche le mot. On dirait que c'est dur. D'abord, dur. Et ensuite, il y a le goût qui arrive après. D'abord, dur. D'abord, on est surpris que le fait que ce soit si difficile à croquer, et ensuite, il y a le goût qui arrive dans le second temps. D'accord. D'accord. Oui. D'autres ? Il n'y a pas juste, il n'y a pas faux. Épicée. Noël. Noël. D'accord. Ah oui, très bien. Comme ça. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Intéressant. C'est le premier ou tu veux le deuxième aussi ? Hein ? Non, non. C'est quoi le premier ? Ça suffit. Je crois. Encore ? Je te donne le deuxième. Le deuxième était fraîcheur. Fraîcheur. Alors, si tu le viens, moi je le rajoute, en fait, c'est du coup, puis après fraîcheur. C'est ça, hein ? C'est une séquentialité, en fait. Moi, j'aurais des chauds. Fraîcheur est quelque part plutôt chaud. Encore un dernier. Oui ? Parfumé. Parfumé. Évidemment, personne n'a dit « c'est bon » ou « c'est pas bon ». Je pense que je vous ai tellement dit combien c'est important de ne pas évaluer. Si je n'avais pas dit ça, je pense qu'il y aura sûrement quelqu'un qui dit « c'est bon » ou « c'est bon » ou « j'aime » ou « j'aime pas tellement ». C'est normal aussi de réagir comme ça. Il y a une seule, en fait, c'est intéressant, qui va vers une évaluation un peu plus. Et sinon, c'est très descriptif. Et ce qui est intéressant, par exemple, là, vous voyez le multicanal. C'est-à-dire qu'on va partir du croquant, de la structure, de la consistance du phénomène pour aller après vers le goût. Donc ça aussi c'est intéressant, c'est que ce n'est pas toujours une seule chose, mais que ça se combine. Et puis après, il y a même fraîcheur et chaud. Même le contraire, c'est possible. Ce n'est pas faux ou juste ou pas fraîcheur. Donc voilà, ça c'est une chose. Après là, bien sûr, la mémoire. Effectivement, je pense qu'un facteur extrêmement important dans le plaisir aussi de manger ou de ce que ça déclenche, c'est la mémoire liée à sa vie, à des traditions, à des fêtes, etc. Donc le côté émotionnel, c'est clair, c'est très important. Après, épicé, parfumé, là vous voyez aussi, là on est à un niveau en passé général. On peut essayer, par exemple, de plus encore se épicer. Par exemple, dire, ah ben c'est quoi ? C'est quoi l'épice que vous sentez ? Le noix de muscale. Le noix de muscale. Il y en a, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un poids à nous ? La cannelle. La cannelle. Donc là, on fait partie du ciel de Noël. Mais il y a quelque chose. Le poivre. Oui. C'est le poivre. Et ça s'appelle, alors, ce biscuit, qui est une vieille, vieille tradition, une vieille recette du 14e siècle. Balois, comme les laits carlis, donc c'est un peu, c'est beaucoup moins connu. Personne connaissance, ça s'appelle peffa, peffa-courne. Donc c'est gâteau à poivre. Et le poivre était effectivement, à un moment donné, la chose la plus rare, la plus chère. Donc avoir un peffa-courne, c'était vraiment montrer qu'on est riche. En même temps, comme les laits carlis, on est dans une ville qui devient très vite protestante, et en fait, on ne veut pas montrer qu'on a de l'argent, mais sans être pompeux. On n'est pas catholique, donc on montre qu'on a l'argent, mais c'est quand même, ça reste très sobre. Oui ? Est-ce que vous pouvez écrire le nom de Gato ? Oui, alors, moi j'ai regardé sur la grèce, c'est très drôle, on ne trouve pas pratiquement rien. C'est pas un somme. Fais-le fort. Alors, vous tombez tout de suite après sur le pain d'épices, mais c'est pas la même chose. Justement, c'est très sec. C'est encore plus sec que les laits carlis qu'on a goûtés le matin, et qui est aussi dans la tradition du pain d'épices. Mais là, c'est vraiment autre chose, et c'est vraiment très rare. Moi, c'est pour ça que j'aime bien utiliser celui-là, il est beaucoup plus rare. Et puis avec ce poivre, c'est quelque chose d'assez inattendu. Est-ce qu'il y a de la mise aussi dedans ? Écoute, je ne sais pas. Peut-être un peu, c'est possible. Mais en fait, c'est vraiment le préfet qui fait aussi qu'on l'utilise aujourd'hui, soit pour les apéritifs, avec du vin, pour qu'elle est plutôt salée, ou sucrée, ou entre les deux. Donc c'est quelque chose qui est... Alors là, tenez-vous bien, il y a même quelqu'un que je connais, qui utilise ça pour manger quoi ? Qui vient d'ici, de la région, de Rordeaux. Le ? Je connais quelqu'un qui utilise ça comme pour tartiner de quelque chose qui vient plutôt d'ici. Je ne sais pas si vous connaissez à Baal. Voilà. Écoutez, merci d'avoir participé à tout ça, et surtout d'avoir goûté ces choses dangereuses, qui font chaud, ou froid, ou tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment... Voilà. Et puis il y en a encore. Si ça vous tente de goûter une deuxième fois, prenez-les, parce que je ne vais pas... Ça, c'est fait. Donc profitez-en encore. Et puis, maintenant il y a des questions, peut-être. Des questions, et puis faites passer. Applaudissements. 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 Ou des idées, des idées aussi de vous, par rapport à ce que vous mangez vous, aux traditions que vous connaissez, si vous pouvez faire le lien avec ça, avec des questions, etc. Donc tout est possible, mais c'est aussi très bien comme ça. Donc c'est comme vous, là. Comme vous voulez. Je suis à votre disposition. J'avais une question qui n'a rien à voir avec ce que tu as dit, mais ça m'intrigue. Le Malakoff. Oui. Qu'est-ce qu'il est le lien avec Malakoff ? Justement, écoute, alors là, justement, je voulais encore regarder ça. Regarde sur Internet, on va vous expliquer en détail. Mais en fait, je crois, c'est l'histoire, parce qu'il y a une fête chaque année autour de cette spécialité à Lausanne. Et en fait, c'est l'histoire de soldats, donc de l'armée de Napoléon. Et ils étaient à Malakoff. Alors, justement, je ne me rappelle plus très bien l'histoire de Malakoff. C'est un lieu en Russie. Non, mais c'est le mal-lieu de Paris. Oui, mais ça, c'est déjà la suite. Pas au départ. Non, c'est le mal-l'arrivée. C'est seulement après, après coup. En fait, c'est un lieu, c'est comme Stalingrad ou Sébastopol, ou des choses comme ça, en fait. Mais c'est lié à cette histoire. Et en fait, il semble que ce sont ces soldats qui ont fait ça quand ils étaient dans leur camp militaire. Et ils étaient là, ils faisaient froid, et puis ils ont créé cette spécialité. Et ils l'ont apporté après chez eux. Ah, c'est Crimée, voilà, c'est ça. Donc, c'est pas Napoléon. C'est Napoléon III. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, souvent, il y a des histoires comme ça. D'autres questions, d'autres remarques ? Oui ? Je voulais juste faire agir sur, comme vous disiez, qu'il y a certaines choses qu'on mange, que ce soit dans certaines régions, certains pays, qu'on n'aurait pas l'idée de manger ailleurs. L'année dernière, j'étais en Irlande, et j'ai fait un cours, qui n'était pas vraiment un cours, pour leur faire découvrir des spécialités françaises. Et quand je leur ai annoncé qu'en France, on mangeait du canard et du cheval, c'était l'inténuation totale dans la salle. On est parti sur une mini-révolution sur pourquoi est-ce qu'on mangeait du cheval. Et ça paraissait tellement naturel pour moi, et ça avait l'air d'être un retournement de situation complet dans la respiration. Et c'était assez impressionnant de voir à quel point en moi, c'était quelque chose qui était, même si je n'en mange pas, quelque chose qui était normal, qui était assez commun, et pour l'autre, qui sortait totalement de l'ordinaire, qui était une infamie complète. Ça, je vais noter, c'est vrai, ça m'a déjà plusieurs fois. Le cheval, c'est quelque chose de très particulier. Et en fait, parce qu'il y a quand même la boucherie chevaline en France, donc il y a comme une institution par rapport à ça. En Allemagne aussi, c'est beaucoup plus rare. C'est souvent lié plutôt à la pauvreté. Après, il y a aussi un élément médical. Il y a une tradition de dire que c'est très bon pour certaines maladies. Quand on a une certaine maladie, de manger du cheval, ça fait du bien, parce qu'il y a quelque chose de particulier dedans. Donc il y a tout un discours autour du cheval. Moi, je peux m'imaginer souvent, c'est aussi lié vraiment à des traditions très anciennes, et peut-être c'est lié aussi à des liens avec les traditions gauloises, disons celtiques, où le cheval est quand même très sacré, en fait. Et peut-être c'est encore en lien avec ça. Je ne sais pas. Mais c'est très intéressant, effectivement. Oui ? Je me demandais, est-ce que vous avez déjà été confronté dans vos ateliers interculturels et culinaires à des malaises culinaires, par rapport à des interdits religieux ou autres ? Si j'en ai déjà parlé de ça ? Si, enfin, si vous avez été confronté, ou comment on peut... Oui, effectivement. Alors là, c'est toute la thématique du tabou, qui est hyper intéressante, et qu'on peut aborder après, rien en comparant, en fait, différentes traditions du tabou. Où est le tabou ? Par rapport à quoi ? Et puis après, bien sûr, le respecter, parce que ça, c'est les valeurs. Donc, on peut après... Justement, ça, c'est très intéressant de discuter de ça. Il y a une valeur. Après, parfois, vous avez des personnes qui disent « Moi, je ne mangerai pas ça parce qu'il y a cette valeur. » Mais en fait, ce n'est pas pour des raisons religieuses, maintenant. C'est parce que je n'aime pas. L'attitude personnelle qui est, après, différente. Et puis, la pratique, à la limite, dit « Ouais, allez, ce soir, je vais manger un peu de ça parce que j'ai envie. » C'est un peu la même chose avec l'alcool. Surtout avec les personnes d'angile musulmane. Moi, j'ai vécu ça plusieurs fois. Ce n'est pas si clair. En fait, après, il y avait toute une discussion entre, pour, contre, etc. Souvent, on fait, après, allusion aussi à la poésie arabe. Où, en fait, on parle du vin, on parle, mais d'une manière symbolique, etc. Donc, après, on peut déconstruire ces choses, mais il faut respecter les valeurs. Et puis, mais en parler. Parce qu'il est aussi enrichissant. Parce que, là aussi, justement, par le jeûne, qu'on mange, ce qu'est-ce qu'on mange dans les traditions chrétiennes, quand est-ce qu'on mange quoi, pourquoi. Souvent, c'est aussi arbitraire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément tout expliquer. Moi, je dis, il faut essayer de trouver des raisons politiques, sociales, etc. Parfois, on trouve des pistes intéressantes. Souvent, c'est tout clair, c'est arbitraire, on ne sait pas. C'est comme ça. J'avais une question. Est-ce que tu as trouvé sur, enfin, parfois, des choses qui sont, enfin, c'est la même chose, mais qui est appelée différemment dans les deux pays. Je donne l'exemple du gâteau qu'en France, ça s'appelle Napolitain. En Italie, ça s'appelle Francescina. Ça, il y en a plein. Alors, ça, c'est une autre thématique magnifique aussi pour avec les élèves. C'est les voyages des mais et des mots. Et alors, vous avez effectivement, parfois, des voyages parallèles. Le mot et le mais, ils voyaient en même temps. Parfois, il y a une séparation des choses. Et ça devient autre chose, etc. Mais, par exemple, moi, je parle souvent d'une chose qui est facile, c'est les viennoiseries. Les viennoiseries, effectivement, liées avec la cour des arts-cours. Après, on peut montrer que ça passe avec Marie-Antoinette en France. Ça devait être très important. Il y a en même temps les Wienerbröde au Danemark. Et ainsi de suite. Et ça finit après en Maroc, dans le petit-déjeuner, où on l'appelle des petits pâtes parisiens. Et donc, voilà. Donc là, il y a beaucoup de choses. Un autre élément intéressant, c'est les pâtes, évidemment, et les knudels. En fait, les quenels, les gnocchi. Alors là, vous avez surtout un lien plutôt au niveau du mot, qu'on retrouve. Donc, gnocchi, knudfli en Suisse, knudel en Allemagne, qui passe aussi, probablement aussi, à l'époque de Marie-Antoinette, aux quenels, les quenels en France. Et ce qui est intéressant, c'est là, vous avez au niveau après du mai, des différences intéressantes. Une fois, on met des oeufs, pas des oeufs, avec certaines choses, comme le brochet pour la quenelle, alors qu'en Italie ou en Allemagne, c'est tout à fait autre chose. Moi, je vais maintenant faire le lien. Quand je travaille sur la cuisine africaine, où j'ai découvert le foufou, en fait, soit de manioc, soit de plantain, vous avez quelque chose qui, quelque part, ressemble beaucoup au knudel, en fait, et qui a un peu aussi la même fonction. Parce que c'est ça, après, l'intérêt, c'est aussi de voir avec quoi est-ce qu'on le mange, à quel moment, et que ça sert à quoi, aussi au niveau nutritionnel. Et là, on voit très bien que c'est souvent une base, en fait, de féculents, de glucides, et qu'on peut combiner facilement avec des sauces, ou de certaines choses. Donc après, il y a toute la combinaison possible des choses qui s'ouvrent. Voilà. Alors, je vous souhaite encore un très bon appétit. Et puis aussi une bonne suite de travaux. Et puis, j'étais ravi d'avoir une interaction aussi forte avec le public. C'était vraiment... Et si vous voulez, vous me faites une liste de commandes pour la prochaine fois. Je viens quand même de temps en temps. Et puis, vous savez, il y a des accros après. C'est des choses que, quand on les a mangées une fois, après, ça va devenir une habitude. Merci beaucoup, un petit peu. Merci beaucoup.